me voici auprès de madame carl donc c'est juste après elle froide dans le massif des écrans et on s'apprête à monter jusqu'à la bosse de la momie et ce sera ma première course d'alpi neige donc voilà c'est une vidéo un peu différente aujourd'hui je suis pas toute seule je suis avec mon compagnon que vous ne verrez pas comme d'habitude mais voilà il est avec moi et c'est lui qui qui mène la course parce que moi j'y connais rien voilà il fait beau pour l'instant il ya un risque d'orage à partir de 16 heures normalement on sera rentré je règle mes crampons vous aurez des chaussures pas assez serré ça me fait bizarre de mettre des chaussures aussi grosses et rigides je les avais porté une fois juste pour une petite balade pour essayer mais je les ai jamais porté en condition ray des chamois qui joue sur sur les nevets il est là le chamois dont je vous parlais juste à et là c'est le sommet des alpes du sud la barre des écrans à 4 100 mètres là on est entouré de géants c'est vraiment facile pour moi de marcher avec ces énormes trucs c'est presque comme marcher avec des chaussures de ski et de rando mais bon faut ce qu'il faut voilà le prix de madame carl j'adore le nom c'est hyper imagé je me demandais c'est c'est qui madame carl mais j'ai pas encore fait les recherches voilà donc là c'est peut-être la bosse de la momie ici ou peut-être derrière on voit pas et on va passer par la gauche derrière donc voilà on est sur la moraine latérale donc ce qui reste du glacier sur la droite du glacier et puis là on voit ce qui reste l'épaisseur une environ 30 mètres de glace recouverte de de cailloux c'est pour ça qu'elle est grise et puis ensuite il ya l'autre fonte qui sort par un petit trou par là nous on va par là on va jusqu'au bout de la moraine pour trouver un endroit où descendre et ensuite travers ce glacier et on remonte en face j'ai l'impression de porter un âne mort à chaque pied et en fait je me suis rendu compte que mais bah autant mes cuisses elles étaient entraînés à porter du poids avec le ski de rando mais là ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté et là je marche en sandales et en pompe ultra légère depuis bah plusieurs mois et du coup je sens que en fait mes cuisses elles galèrent à soulever mes propres chaussures quoi mais bon bah faut les refaire quoi paris avec tout le tout matos des trucs je vous expliquerai à l'occasion à quoi ça sert c'est au cas où on tombe dans des crevasses faut qu'on descende ici c'est assez pontu mais bon et puis après on traverse on remonte éventuellement par là et après ça longue ici jusque là nous voilà sur le glacier on va monter là ça paraît jamais très pentu mais c'est un peu pentu quand même c'est super crampons le violet et le bâton regardez ça c'est de la roche moutonnée et en fait elle a été rayée par le passage du glacier pas par la glace elle-même mais par les rochers qu'elle transporte avec elle on va aller Alors, on est à presque 3000, 2962, et on a décidé de s'arrêter là parce que, comme vous le voyez, le temps se gâte. Et qu'on ne joue pas trop avec ça. C'était bien éprouvant, ça fait travailler tout, tout le corps, les cuisses, les mains, les pieds, les jambes, les bras. Mais bon, ça va. Là, on se dépêche parce qu'on n'a pas trop de temps non plus avant que ce soit trop orageux et tout. Là, ce n'est pas orageux, mais les nuages sont de plus en plus gris. Donc, on mange des graines, on boit, on fait pipi, on redescend. On filme. Et en fait, la vraie tête de la momie qui a un tout petit peu plus de 3000, elle est juste là, ici. Ce sera pour une prochaine fois, ou pas d'ailleurs. C'est très beau, là, les sommets, comme ça. Là, vous avez la barre des écrins. Et là, le pic coulige. Ah, en fait, là, le pic coulige. J'enlève les crampons, je mets mes raquettes, histoire de dire que je ne les ai pas prises pour rien. Mais ce n'était pas forcément nécessaire, là, il n'y a pas assez de mérite. J'ai plein de trucs à améliorer dans mon organisation. Mais bon, c'est normal. C'est un nouveau sport. Hop, ça, je peux le mettre là. Ah, il y a des trucs. Oh, merde, elles sont trop petites, là. Avec les chaussures de ski, de ça, là. Comme elles sont énormes, je gagne au moins 3 cm de hauteur et 1 cm de long. Bon, plusieurs cm de long. Bon, je n'ai pas trop le temps, à toutes. Il s'est mis à pleuvioter tout à l'heure, mais en fait, ça s'est arrêté. On vient descendre, là. Et puis voilà, on se retrouve bientôt sur le glacier. Pour rentrer auprès de Madame Karl. Ça y est, il pleut. Pour de bon. Je ne vais pas trop, donc ça va. Regardez, ça, c'est le bout du glacier. On dirait vraiment de la roche, mais en fait, c'est de la glace vive avec des gravillons dessus. C'est impressionnant, je n'ai jamais vu ça de si près. Ça donne envie d'aller voir, mais en fait, les cailloux, ils tombent. À cause du dégel. Du coup, on risquerait plus de se prendre un caillou qu'autre chose. Trop fou. Ah bah là, vous entendez, ça roule. Bon, allez, on rentre. Et voilà, on est de retour. Auprès de Madame Karl, bientôt au parking. On va aller boire une petite bière, manger un truc. Et bah, j'ai adoré. J'ai adoré cette course d'alpinisme. C'est vraiment chouette. Bah voilà, j'ai hâte de refaire ça. J'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous donne envie d'essayer, ou alors que ça vous a fait un peu, que ça vous a évadé et fait découvrir une nouvelle discipline. Et puis, bah voilà, bah je vous dirai à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de commenter la vidéo. C'est toujours un grand plaisir pour moi et un grand soutien. Salut. Y'a pas fou là, la terrasse. Comme je suis amoureuse de ces mélèzes. En plus, là, en ce moment, ils ont des épines. Elles sont toutes douces. Toutes nouvelles. Et puis, y'a encore, quand on est en altitude, les fleurs femelles roses. C'est très beau.